C'est parti pour les étoiles de Mougins en ce week-end du vendredi 19 septembre, samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à Mougins pour les étoiles de Mougins, le festival international de la gastronomie qui se tient tous les ans et qui fait la part belle cette année à la pâtisserie. On met en place les derniers détails dans les allées, les espaces et les ateliers qui accueilleront les démonstrations et les ateliers des chefs, des chefs cuisiniers et des chefs pâtissiers que vous pourrez venir voir et dont vous apprendrez tous les secrets. Ce matin, Salcourteline, Christian Cotard et ses acolytes se sont transformés en assistants. Bonjour youresto.com On est avec Christian Cotard, les enfants des écoles de Mougins. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Et tous mes amis. Qui est-ce qu'il y a ce matin ? Alors il y a François Fierre ici présent. Bonjour. Alors il y a l'apprenti de Philippe Briteau. Philippe Briteau à côté. Philippe Briteau bonjour. Bonjour. Ensuite on a la gourmandine. La gourmandine, monsieur 4 hommes. 4 hommes le chef. Bonjour. Bonjour, Cyril. Cyril. Enchanté. Enchanté. Alors tous. C'est pas bon. Tous montrent pour préparer la tarte. The tarte. The big one. The big one, yeah. Qu'est-ce qui est prévu ? Comment c'est prévu ? Donc nous allons faire une tarte de 120 mètres de long qui circulera, qui serpentera dans les rues du village. Comment on va faire ? Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on faire ? La fraîcheur, la gourmandise, la gastronomie et les enfants. Et pour donner un petit peu de peps à tout ça, il y aura de la confiserie de sucre. De la ? Confiserie. Nous avons fait des guimauves, des meringues, des choses que peut-être ils vont mettre sur la tarte. Ou peut-être ils vont manger avant de mettre sur la tarte. En tout cas, le pari, c'est de faire une grande tarte qui tient d'un seul trait de 100 mètres. Le pari, déjà, c'est d'impliquer les générations futures, puisque c'est une conscience de comprendre que ça ne sort pas tout cru ou tout simplement d'une boîte, mais qu'il y a une mise en œuvre en amont. Donc là, ce matin, ils nous aident à préparer les fruits. Après, ils vont venir pour disposer les fruits et après, ils partiront avec la tarte. Formidable. Alors, en fruits, on a quoi ? Alors, on a des pêches, des brugnons, des figues de soliès, des fraises, des framboises, des mûrs, des ananas, du raisin et c'est tout. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Donc, on essaye d'être le plus possible en fruits de saison. Bon. Eh bien, formidable. Bon travail. Merci. Et à plus tard. D'autres ateliers, toute la matinée, ont occupé les enfants avec du chocolat, des fraises, du yaourt, des céréales. Bref, c'est la fin. Je m'appelle Nina Tarassova. Nina Tarassova. Vous venez de la Russie ? Oui. Les enfants peuvent... Oui, oui, oui. Oui, oui. Et nous allons faire un verin pour les parents, ces enfants. Ok, un verin avec quoi ? Nous allons faire un yogourt ou un fromage blanc. Merci. Comment ? Vous comprenez pas le russe ? Vous comprenez pas l'anglais ? Oui, un peu. Alors, vous avez ici une masterclass. Nous allons faire un dessert que vous pouvez tous faire à la maison. Vous pouvez tous faire ça à la maison, parce que les ingrédients sont simples. Je m'appelle Nina. 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 Je m'appelle Maria. Maria. Je m'appelle Maria. Je m'appelle... 朗 Un biscuit coupé en petits morceaux. Speculose. Il parle les russes ? Du yaourt ? Yaourt ou fromage blanc ? De l'amour ? Et décoration. Et après vous goûtez ce que vous voulez comme fruits. Voilà. Deux minutes et ce dessert pour vos parents. C'est prêt à l'orger. Vous allez goûter. Et maintenant, vous êtes venus. Merci.